bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity et on reprends ça à ta dernière fois dans Wofu de ce jeu nous avions commencé à faire résine du nostril à la mousse nous en avions déjà fait huit si je me trompe pas et il est temps de s'attaquer à la neuvième et c'est laquelle celle-ci Virgo si je prononce mal je m'en excuse je m'en excuse je suis pas bon en latin donc ne venez pas me tuer je suis pas bon en latin dans le sanctuaire des péchés une tombe je pense ou quelque chose dans le genre danse ombre et lumière et au divin marquis il laisse son nom à ses actes un de sanctuaire des péchés danse ombre et lumière ombre et lumière d'accord pour l'instant ça me ça peut être ombre et lumière ça peut faire référence au jour aussi que le jour nuit comme ça peut faire référence aussi à une à des catacombes et le divin marquis donc c'est encore une histoire de thon blesse son nom à ses actes c'est une petite idée j'ai juste envie de vérifier que c'est bien la bonne le marquis de sade je pense que ça vous rappelle quelque chose nous l'avions aidé à remplacer le roi des mendiants c'est le nouveau roi des mendiants c'est justement un voleur ça c'est à la lumière pour rester discrète ça va dans l'ombre pour commettre ses magfra c'est méfait ce qui est logique aussi à côté à retrouver exactement où c'est ici voilà gisant de la fange le sabote divin tomber illumine les hérésies de la cour du faux roi le roi des mendiants n'est pas un roi de droit divin donc c'est un hérétique d'après cette énigme disant dans la fange quelque chose qui doit être par terre je pense le symbole divin tomber symbole divin tomber symbole divin de christ la croix c'est une référence à quelque chose comme ça un symbole du christianisme tomber donc c'est que c'est un symbole qui est couché par terre donc c'est dans la cour des miracles bien évidemment ça on pouvait le dîner mais où exactement la cour des miracles je vous rappelle que c'est là où le prince enfin roi des mendiants exerce un contrôle absolu c'est un peu les bidonvilles des paris de la révolution et la croix tombée elle est ici que je vous rappelle que lors de la révolution tout ce qui faisait référence plus ou moins au roi ou à la religion a plus ou moins été foutu par terre on va dire ce qu'il y est donc notamment les croix c'est de ne pas hésiter à les foutre par terre alors le carrefour familier où se vend le péché charme neige la tristesse avant 2 se cache sous les phares dommage que j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça on a vu le truc ça doit être un endroit plaisir charnel je pense on est directement à un bordel excusez moi du nom mais c'était le nom qu'on donnait à l'époque et dans le coin je sais qu'ici le marchand je vous rappelle que le roi des marchands on profite beaucoup de ça c'est son principal ressources de revenus notamment du marquis je sais plus quand il s'appelle marquis de sade et ben non je me suis totalement panté dans les significations du truc oh juste besoin de savoir où c'est ça serait là je crois bien je crois que c'est là non c'est pas là panté pauvre de moi oh attendez que je me resitue jusque là je suis un peu paumé alors attendez faut que je me repositionne correctement ah il s'y passe en étoile et je crois qu'en fait j'ai indirectement raison parce que de mémoire c'est là où on a l'enquête je crois que c'est là où on a réalisé enquête de meurtre d'une des courtes d'une des prostituées on va dire ce qu'il y est on va dire ce qu'il y est on dit c'est courtisane à l'époque mais c'est une signification de mémoire c'est là où on a eu une enquête où on a dû résoudre son meurtre donc on va ouais c'est bien le lieu du bordel sans pouvoir être méchant mais ok et au centre de cette place en étoiles on trouve la dernière le dernier fragment de l'éniemme nous avons terminé ce secteur là maintenant on peut aller dans le secteur du Louvre et vénus ah vénus vénus chez les romains aphrodite chez les grecs donc la déesse de l'amour je suppose qu'une grande partie de ces noms ou des nîmes de Nostradamus font référence à des dieux quand même Saturnus, Saturne il y a Terra pas forcément toujours utilisé comme monde-dieu mais ça fait référence quand même à la Terre vénus, ben vénus c'est le dieu romain qui remplace à Aphrodite construite en honneur du soleil, une place brillante de noblesse, trois coeurs et une quatre murs, empreinte de liberté construite en honneur du soleil pourquoi pas une place brillante de noblesse trois couleurs et illumine bon ben les couleurs là, je pense qu'on va deviner bleu, blanc, rouge quatre murs, donc c'est un endroit où il y a quatre murs, empreinte de liberté je penserai à la presse de la révolution ça me parait très logique attendez, est-ce que la place de la révolution la place de la révolution ou place Vendôme, ça peut être la place Vendôme mais j'ai une chance sur dieu attendez, passe Vendôme construit par Wii 14 c'est la place Vendôme 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 avec le peu de l'ambiance c'est la parcature C'est un peu le bruit. Qui veut entrer aux Champs-Elysées, former les tribus doit verser pour franchir la porte-couchant où le triomphe se trouvera bientôt. Alors regarde. Vraiment facile. Ça fait déjà référence aux Champs-Elysées. Donc les Champs-Elysées ici. Entrée, vous voyez, à l'entrée des Champs-Elysées pour entrer dans Paris. Qui veut entrer aux Champs-Elysées. Aux Champs-Elysées, aux fermiers, tribus doit verser pour franchir la porte-couchant où le triomphe se trouvera bientôt. La porte-couchant est-ouest. Donc ça je pense pas que c'est compliqué, la porte-couchant. Donc là où ça se couche. Donc on sait déjà vers où il faut aller, vers quelle porte. En plus les Champs-Elysées, on sait où se trouve la place des Champs-Elysées. C'est pas encore un gros problème. Au fermier, les tribus doit verser. Au fermier, les tribus doit verser, il faut savoir qu'il y a une sorte de péage quand vous entrez dans les villes à l'époque. Dans certaines villes dans Paris. Et vous devez payer un droit d'entrée. Voilà, vous entrez, vous payez et vous pouvez rentrer. C'est en gros une sorte de portique, une sorte de douane. On va comparer ça aux douanes. Pour franchir la porte-couchant, bien évidemment la porte à l'ouest. Où le Triomphe se tiendra bientôt. Où le Triomphe se tiendra bientôt. Là où bientôt se situera l'Arc de Triomphe. Parce que oui, l'Arc de Triomphe n'est pas encore construit à cette époque. Ce sera sous Napoléon Bonaparte que l'Arc de Triomphe sera construit. En attendant. A la place de l'Arc de Triomphe, c'est trop... C'est un nîme. Bon, elle était pas compliquée du tout. D'une tour magnifique, son arrière petite fille érigera. Pour surveiller les sujets et les cieux, soleil et terre, dans une cage de fer. D'une tour magnifique, son arrière petite fille érigera. Pour surveiller les sujets et les cieux, soleil et terre, dans une cage de fer. Une cage de fer, j'en ai vu une, c'était à la place de Médicis. Lorsqu'on faisait les points d'observation. Ici. Lorsque je me synchronisais, je sais qu'il y avait la tour des Médicis. C'est un soccage de fer que je vois dans Paris, en fait. Et c'est ça. C'est bien la tour des Médicis. Médicis, excusez-moi. Bon. Là. Je me souviens de ça, en fait, parce que ça m'avait marqué de voir justement une tour. Il y a une cage de fer sur une tour, ça m'avait marqué au moment où j'avais fait mon exploration. Vous voyez là, c'est juste deux mots qui m'ont tous fait percuter. Ah ! Enime, pas compliqué du tout, faut dire. Peut-être le plus dur au moment de l'énime, c'était de trouver la place Vendôme. Bon après, c'est plutôt bien. Libra. Quoi que, c'est peut-être pas que des dieux, quand même. Je pense qu'il y a un mélange un peu de tout. Il y a des dieux, je le sur, il y a des planètes. C'est compliqué, quand même. C'est Nostradamus. La référence, en fait, des noms, des aînés de Nostradamus m'interpelle à chaque fois. C'est plutôt ça. Excusez-moi, je vais éternuer. Voilà. Voilà, c'est bon. Je ne vous ai pas rendu sourd en éternuant. Donc, l'énime, Nostradamus, Libra. Libra arbitre. Je vais arrêter. Palais, jadis, divisé, uni par un quatrième Henri. Alors là, Henri IV. Des couples Pierre saluent au roi déchu. Pour sa dernière manche parmi les arbres, roi avait uni, peuple a désuni. Henri IV a uni le peuple de France et a mis fait en garde aux religions, mais le peuple a désuni. Révolution française, donc aujourd'hui, enfin, révolution française dans le jeu. Donc, je vous laisse deviner que le peuple a désuni. Donc, maintenant, c'est fini. Pour sa dernière marche parmi les arbres. Oh. Ça fait référence au palais des tulleries. Et à l'alignement avec encore les arbres du palais du champ des Elysées. Du champ des Elysées. Du champ des Elysées. Oh, j'arrive plus à lire. Bon, vous m'avez compris. Donc, ça fait référence encore avec ça. Avec un couple uni. Regardez. Et au milieu du couple. Dernier rayon de soleil séparé de ses fils, Paramor et les hommes. Cordonnier, soldats, hommes d'état et catin. Salut la veuvec et éclipses de soleil. Ça fait encore une nouvelle fois référence à guillotine. Séparé par ses fils. Et où y avait-il encore une guillotine ? C'est bien beau. On parle de guillotine, guillotine, guillotine. Y'avait une deuxième guillotine. Faut savoir. Y'avait l'Othèque de Vic, bien évidemment. Mais aussi, à la place de la Concorde, y'avait aussi une guillotine. Bon, c'était pas les soldats de Paris. On avait aussi un pari de justice. Et bien évidemment, séparé par la mort et les hommes au soleil. La guillotine est souvent au soleil et on guillotine les gens en place publique. Séparé par la mort, pas parce qu'ils meurent. Peut-être, ça m'étonnerait que vous viviez encore sans tête. Et par les hommes parce que les hommes les ont jugés coupables. Après, je viens regarder juste où-ci. Et la Magdalene fait face à la mort. La Magdalene fait face à la mort. Et on regarde la procession sensible. Peu émue, elle garde le tourné à l'enterrement du roi. La Magdalene, la Magdalene. Ma Magdalene. Si, c'est ça. Vérifier, oui c'est ça. Bon, après, ça fait référence encore à une église qui puisse observer la procession, etc. Une procession catholique se dirige vers une église. Encore une fois, la logique qu'avec une église est assez évidente. Bon, par contre, alors, je pense, bah, je vais vérifier, c'est bien à bonne église. Je sais pas si ça fait exprès de leur part de pas avoir mis Magdalene pour qu'on piquer Enim, hein. Mais il le nous, on se reproche quand même assez. J'avoue, j'ai tué mes... pas vraiment méchamment. Je m'en veux. Voilà, nous sommes à l'église Magdalene. Et maintenant, on parait de procession, de mort, donc on doit y être vraiment aussi petit. On va aller au cimetière. Et le seul bâtiment. On est à l'intérieur du cimetière, c'est celui-ci. Bah, encore une fois, nous avons fini. Une vaillie, une ténastralimus. Ariès. Bah, regarde, je pense, c'est une référence à Arès. Dieu de la guerre. Enfin, équivalent de Mars. M. Romain, Arès, Dieu de la guerre. Donc, Ariès. A moins que ce soit une autre référence. Peut-être à Ariel la petite sirène. Non, excusez-moi. Enfin que j'afface, c'était tentant. Après, aussi, il faut savoir qu'avec le temps, ça a peut-être changé les écritures. Donc, moi, ça ne me surprendrait pas qu'Ares s'écrivait avant autrement. Par contre, ce bug, qu'est-ce qu'il est de moche. Bon, on va arrêter de parler des bugs du jeu, parce que... ... 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 J'étais persuadé que c'était là Alors c'est où exactement ? On est sur un ouvre là Alors c'est sur une horloge de l'ouvre apparemment Y'a quelques j'en ai fichent vraiment aucune idée Ah bah là On va aller ici Mince, essayez moi Par esprit d'égalité le commun profite du royal jardin Où le divin Helios s'allume chaque jour Que la puissance est soustrique de Tiens j'peux pas parler Par esprit d'égalité le commun profite du royal jardin Où le divin Helios s'allume chaque jour Helios fait référence au soleil La puissance est structrice de l'homme Alors j'en dote juste où c'est Ça se trouve au palais royal Je vais aller J'ai beau être bon en histoire Je connais quand même pas toutes les références Ça va être le moment où je crois qu'un peu Ah Je vois Je viens juste de regarder en fait Où il se trouve exactement le Le fragment Et je vois la logique Même partie de la logique Espèce de pauvre Parce qu'on est déjà arrivé à cet endroit au palais royal Par contre j'ai une équipe droite Et je sais pas A chaque fois je suis sérieux de palais royal Et j'ai envie de t'anumer Devant le canon Et Helios derrière Des pierres d'une prison des chiens qu'on corps bâtie pour relier le lieu où les esprits débattent à celui où ils quittent les corps. Il faut savoir que les pierres ont servi à construire le pont de la Concorde, qui fait Concorde Révolution. Ça fait référence à la place Concorde encore une fois ce pont là. Mais c'est la place qui relie la Concorde, c'est le pont qui relie la Concorde Révolution. Et en plein milieu de ce pont, on trouve le fragment qui nous intéresse. Et voilà, arrière était faite. Donc nous avons terminé tout le nord de Paris et l'église de la Cité, maintenant on stack à partie sud. D'ailleurs il nous en reste beaucoup ou pas ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh, c'est bon ? On va faire déjà Jupiter. Jupiter ! Jupiter. Ça me fait penser à un film que je joue aussi. Ça remonte à un petit coup. Un petit coup, mais bien sympathique. Je sais, je parle de ma vie, mais bon, faut bien que je comble les meubles. Autant qu'en énigmes à résoudre, essayer de trouver le lien entre chacun des pièces. Pour expliquer la logique, voilà. Après, faut bien que je comble les vies. Ce parier a vécu la fille Bourbon. Euh... Ce parier a vécu la fille Bourbon, l'assemblée se réunit, un pont face au sud. Pas compliqué celui-ci, quand même. Ouest, où se résumer... Excusez-moi, j'arrive pas à parler. On s'est fatigués. Ouest, où se résumer... Pfff, j'arrive plus à parler, ça m'énerve. Ouest se réunit l'assemblée. On y est déjà allés plusieurs fois, donc... Je pense que j'ai pas besoin d'en parler. La chambre des députés, pour être plus précis. Et plus récemment, le sud. On doit voir un pont, donc le sud de ce bâtiment. Donc le sud de ce bâtiment, on va escalader. Est-ce qu'on doit voir le pont, dans la logique ? Maintenant, je vais regarder la sous-glise, maintenant. Top. Et on peut me téléporter, ça aurait été plus rapide, quand même. Voilà, on met chaque fois en son temps. Le pont est là. Au sud du pont. Sud du pont, c'est là. Voilà, je trace ma logique et je regarde en même temps un petit peu à celui-ci. Bon, ça concorde avec, et ça concorde avec ma logique. Donc au sud du pont. Donc on a la chambre des députés. Il y a un pont. Et c'est derrière ce pont que tu as trouvé la réponse. Riches et pauvres font face à la route du temps. Va au sud pour traverser les eaux du Styx. Du Styx ? Styx, je crois. Les eaux du Styx, les eaux de l'enfer. Achille a été plongé dedans, a été tenu par H8. Il est devenu invulnérable. Étant donné que H8 n'a pas été en contact avec les eaux du Styx. Il n'était pas totalement vulnérable à son endroit, c'est pour ça qu'il est mort. Bon, référence encore une histoire aux eaux. Et les eaux doivent bien s'écouer de quelque part. Alors, faut que je descende là-bas. Faut pas me déporter parce que je suis repéré. C'est une histoire d'écouvrement d'eau. Moi, par logique, on parle d'écouvrement d'eau. Alors moi, je vais penser tout de suite aux égouts. Aux eaux du Styx, etc. Bon, c'est... J'avoue, je m'adoucit un peu de la celui-ci. Mais... Je ne veux pas la logique complète de celui-ci. Je veux la logique avec l'eau. Donc là, il faut aller vers un moulin à eau détruite. Moulin à eau détruite. Ah ! Styx mort ! Moulin à eau détruite. Voilà le lien. Je vais chercher. Au-delà du mur... De l'autre côté, les âmes franchissent le pont vers les terres méridionales. Pont. Les terres méridionales. Il y a un pont qui traverse tout ça. Moi, je dirais que c'est sur le pont de cette rivière-là. Mais non. Alors, d'après Astrogus, c'est... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi pour toutes ces coupures, mais bon. Je suis en peine une période d'agricie. Et bien, moi, je me suis bien planté. Méridional. Je vais pas vers le côté méridional. C'est ce pont qu'il fallait aller. Voilà. C'est sur le pont. Bon, maintenant, au-delà du mur, de l'autre côté, les âmes franchissent le pont. Et le mur, je viens de voir en référence. Ça fait référence justement à Porte là-bas. En fait, c'est mon mur qui aurait dû me faire percuter, mais j'ai... Le seul pont qui est derrière un mur, c'est celui-là, en fait. Excusez-moi, j'ai un pouce avec ma voix. Je me soucie des réglages de mon micro, de toutes mes vidéos précédentes. En fait, le souci de mon micro, c'est que... Il est de meilleure qualité que l'ancien. Ça, c'est... Mais encore, par contre, l'enregistré le son de mon clavier et tout ça, c'est énervant parfois. Le souci est... Enfin, avec. Le souci, c'est que mon micro, il faut à chaque fois que je l'enlève et que je le remets, il faut à chaque fois que je repositionne correctement le micro devant ma bouche. Mais aussi, c'est qu'il est un peu court. Et parfois, c'est chiant, en fait. Voilà. Et voilà. Jupiter. Jupiter. T'es fini. Voilà. Donc, on va faire sexy là-bas. Ça fait quoi ? On a 35 minutes de vidéo ? Voilà. Derrière le mur. Voilà, le mur. Enfin, de l'autre côté du mur. La porte pour l'entrée de Paris, c'est un mur. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que si j'avais réfléchi deux minutes, j'aurais compris que c'était ça. Et vu que c'est sur le pont de l'autre côté de ce mur-là, bah j'aurais ma réponse, en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, maintenant, c'est quelle anime que je vais faire ? Taurus. Ah, référence, je pense, au taureau. Au signe du taureau, là. Je viens de voir les autres noms, j'ai vu Gemini. Ouais, je sais pas, en fait, d'où ils sortent les noms de Nostradamus. Si quelqu'un le sait, dans les commentaires, je suis intéressé. Parce que je sais... Je n'ai vraiment aucune idée d'où ils ont eu l'idée, en fait, de tous ces noms. Il y a des noms... Oh, non, le chien qui me quête. Où tu vas ? Moi aussi, je veux jouer ! Et je connais un bon jeu ! Arracher la tête du trétin ! Ah, il me rappelle qu'il y a une cocarde ici. Et apparemment, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que j'ai lu... Qu'une fois qu'on synchronisait les points d'observation, normalement, les cocardes et les coffres apparaissent sur ma porte. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Je les ai faites, tous les points de synchronisation. Il fallait que j'aille... Il fallait que je voie dans un petit monde avec le coffre ou la cocarde pour qu'elle apparaisse sur ma carte. Est-ce normal ou pas ? Je ne sais pas, donc... Après un peu de temps pour t'explorer, mais bon, on veut un bon petit quadrillage hier aussi, au final. Taurus ! Essayez-moi, j'ai oublié. S'agitant dans l'air... Mouais... Faites de bois et de chanvre, elles forment des mots. Hein ? S'agitant dans l'air... Faites de bois et de chanvre... Elles forment des mots. Euh, là, j'ai pas compris la logique, excusez-moi, mais... J'ai pas compris ces mots-là, je vais le... Merci à Solus. Chaque homme doit franchir l'arche qui mène au champ de la guerre. Chant de la guerre au champ de Mars. Celui-ci, pas compliqué, je pense. L'arche qui mène. De mémoire, au... Sur le champ de guerre, il doit y avoir une marche... Enfin, le champ de Mars... De marche... De marche... Excusez-moi. Euh... Je suis un gentil guerrier. C'est parti de la garde au version drague. Excusez-moi. Je vais faire un petit coup pour passer le temps. Le con. L'arche. Elle est où l'arche ? Il y a bien une arche euh... Non, c'est pas ça l'arche qui parle quand même. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouf. Ah. Bon ben, on a déjà trouvé la fin. De l'élim. L'abri. Arche. Allez, l'arche. A part les arches là que je vois, je vois pas. De quel côté es-tu hein ? Dans quel camp te bats-tu ? J'ai gardé le maillard de vers vous. Tu n'as pas volé ça. Non, mais je suis regardé où c'est. Mais je crois que je sais où c'est en fait. Il faut trouver l'entrée du champ de marche. Il faut savoir que le champ de marche c'était une zone d'entraînement militaire à l'époque. Un campement de l'armée et de la garde nationale. Il faut trouver une arche. Il ne va pas avoir de 100 000. Il ne va pas en avoir de 100 000 d'arches. Et là, j'essaie de faire sur un Solus qu'à moi. J'ai regardé pour la première partie, mais je n'ai pas envie de regarder pour la deuxième. J'ai envie d'essayer de trouver une arche. C'est moche. Oh bah, ne trouvant pas, Solus. C'est moche. Ah ouais. Ah ouais, je suis passé à côté et je ne m'en suis pas rendu compte. Ah, c'est moche. Je suis passé juste à côté et je ne m'en suis même pas rendu compte. Voilà, regarde, je suis fin de mars. Et sur l'un des piliers. Dans la dernière partie. Faucy dog s'élèbre sur scène divertie, suprême et lettre qui se prétend telle. Une scène. Bon, on l'a vu de toute façon, on se trouvait ce dernier morceau. Faucy dog s'élèbre sur scène divertie, suprême et lettre qui se prétend telle. Une scène. Ici. Ah bah, quatre fragments par contre. Bien plus long que d'habitude. Les esprits éduquent les flots des combats sur les ailes des anges, ils observent les champs de guerre. Les esprits éduquent les flots des combats. Donc ça doit être l'école militaire. Sur les ailes des anges, ils observent les champs de guerre. Donc ça veut dire qu'ils ont une vision sur les champs de marche et ça doit être deux statues d'anges, je pense. D'habitude, dès que c'est des personnes qui observent, ils parlent d'observation et tout ça. La logique veut que ça soit ce reporter principal. Bah bah voilà, une ange. Bah voilà, les personnes qui observent de l'école. Ça veut être au milieu, ouais voilà, c'est ça. En dessous des deux anges, ouais. Ah bah voilà. Pas trop compliqué encore. Alors 42 minutes. On va continuer un petit peu. Cancer. Ah tiens, mon signe du Zodiac. On va faire mon énigme à moi. Oh. Non, je n'ai pas de cancer, non. Faites pas cette bague de merde dans les commentaires. Il va s'en venir en fait, celle-là. Non, cancer. On va faire mon signe du Zodiac à moi. Ouais, je pense qu'il y a des signes du Zodiac, je pense. Il y aura la logique de Nostradamus. Il prend des noms un peu intéressants. Enfin, je ne sais pas. Ça doit quand même y avoir une logique, je pense. Au moins qu'il ait créé toute pièce. Ah bon, même s'il aurait créé toute pièce, il doit y avoir une logique derrière. Qu'on ne peut ignorer. Ok. Ok. En haut niveau... Vous savez quoi ? Eh ben non, on ne va pas faire le cancer, on va faire le Sagittarius. Le Sagittaire. Pour une simple bonne raison, j'ai envie de garder mon signe du Zodiac pour moi en dernier. Voilà. Je suis méchant, je suis cruel, mais... C'est moi qui figue. Pour des vagues de Sajittarius. Donc Sagittaire. Aquarius ! C'est peut être bien référend au Zodiac. Le Poisson. Que nous on a appelé maintenant Poisson. AH OUI ! Je n'ai pas arrêté de chercher... Bon d'accord. référence à la vidéo là juste en suivant à ce précédent donc deux ans de grands esprits pas des encres si une encre était un esprit ça se saurait de grands esprits visent le ciel des hommes du sud nous regardent au nord quatre nations sur sa vérité dans quatre nations il ya bâtiment s'appelle quatre nations pas du luxembourg non hôtel cunni non le coi j'ai quatre nations je crois que c'est le nom moi c'est ça c'est la coi j'ai en juge un juge sur un des vides faits à sous pour voir si je me suis pas trompé mais c'est bien que j'ai quatre nations ça fait référence on va je suis pas trop mauvais encore dans mes et de l'aise et de l'île le nord le sud regarde le sud et le nord réunis ça c'est du haut à la logique pour changer et quel plus beau endroit que vous foutre sur le dos mais le plus grand des taux le nord le sud réunis ben oui au sol ok j'ai quatre nations ça me paraît pas trop bizarre encore c'est les quatre nations qui ont mis sur la voie c'est pas où le soleil se lève le visage de l'école de robert les yeux se lèvent vers le ciel depuis un sommet rond encore une histoire de dôme et je souhaite vers le ciel l'observatoire c'est observatoire ça peut être que l'observatoire je vérifie que ce soit bien ça c'est ça c'est l'observatoire et je se lève vers le ciel observatoire c'est pour contempler les étoiles donc le ciel ah ça va j'ai pas ça va encore j'ai j'aurais pensé qu'il y aurait plus honnêtement je pensais que j'avais avoir plus de mal que ça à comprendre les significations des énigmes mais pour l'instant ça va je pense que je pense que je m'en sors pas trop mal j'admets avoir un soucis à côté de moi au cas où si je bloque pour éviter de passer sur dix ans à chercher par contre je suis plus qu'à 17 fps 25 fps bizarre le personnage s'est arrêté oh mais non mais non je sais pas si je cours pas si j'oublie de foutre le point de repère pour aller au bon endroit c'est sûr ça va pas faire ça j'ai laissé en fait le repère au au coach des quatre nations donc c'est sûr que c'était pas vers le bon endroit que je me dirigeais on a eu des plus tirs devant vos écrans mais t'as oublié de changer le point de repère ça arrive excusez je m'en excuse j'ai pas fait exprès ça m'a paru bizarre 400 mètres alors j'aurais dû faire donc un saut de l'ange après les énigmes de manière que j'ai quatre nations il y a des souvenirs qui me reviennent de mes cours d'histoire mais bon le souci c'est qu'il faut avoir des bonnes connaissances en histoire pour se souvenir de plein de choses après plus terre à terre comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent un non français qui fait le jeu va tellement avoir plus de mal pour faire exénie que nous après d'un côté waouh ça montre qu'ils ont fait ils ont quand même fait une très très bonne recherche ça montre pour les énigmes d'après moi j'ai juste vérifié que c'était bien observatoire je n'ai pas regardé où il était observatoire exactement mais si c'est regardé vers le ciel ça doit être à côté c'est l'endroit où on puisse observer les étoiles je pense tout de coup c'est vers le dôme j'espère c'est où merci oh non je me suis trompé je me suis trompé vous allez me tuer c'est sur le petit dôme de l'observatoire de la sorbonne oh bah excusez moi oh la boulette oh la boulette c'est mister boulette même avec une soluce j'arrive à lire de travers oh mais la boulette ah oui c'est un observatoire à sorbonne ah bah là mister boulette ah bah voilà voilà regarde les étoiles là c'est l'observatoire regarde les étoiles c'est l'observatoire toi et coq de robert il est sorti de la sorbonne ben oui ah mais aaaah ah bah gars euh ah bah excusez moi je me suis avancé je me suis trompé ça il est sorti de la vie tu l'auras cherché ouais bon on va va... voilà là c'est... là c'est sûr on part d'observatoire ça peut pas être autre chose on regarde d'observer les étoiles ça peut être que d'observatoire là c'est bon on est sûr certains je vois pas en plus je vérifie en plus attendez je vérifie vite fait ouais c'est bon Ah bah je m'excuse hein, j'ai grillé les étapes et je suis tout de suite à la fin de l'élime avant de passer par l'étape intermédiaire. La contexte a évite de tomber sur Lucine par hasard et de débloquer Glermio par hasard. Moi t'es obligé de faire toutes les aiguilles dans l'horreur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah oui je vous ai perdu. Ha ha ! Ouais j'ai eu le kick bon. Ah magnifique ce kick, magnifique ! Par contre... Il est beau ce bug ! Mon personnage ne veut pas monter, d'accord. Mais je crois avoir vu un signe ici. Ah bah bah j'allais dire que ce succès là était dur à faire mais en fait il était trop simple. C'est parti ! C'est parti ! Ah bah bah là ! Ah là ! Ah va bah là ! Ah ! C'est bon ! Voilà, on va terminer là-dessus Bon, vidéo un peu plus longue que prévu, je m'en excuse Mais nous avons encore une fois de plus bien avancé De l'ennemi de Nostradamus Et il nous en reste plus que Deux, trois On va vérifier, on va vérifier ça tout de suite Deux, de progression Et de Nostradamus, il nous en manque trois Nous allons faire Gemini Nous allons nous retrouver dans le prochain épisode Quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder ces vidéos J'espère que vous avez passé un grand bon en ma compagnie Et bien évidemment que pour ceux qui cherchaient une solide Pour les Nostradamus, ça vous aide bien Et que je vous apprécie Voilà, je fais de mon mieux Je m'en excuse la petite erreur que j'ai pu faire quand même avec l'Observatoire Et à Sorbonne, je m'en excuse Bon, la vidéo se fait longue Encore merci à regarder cette vidéo Je vous dis à une prochaine fois D'ici à portez-vous bien A tchao tout le monde 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 Sous-titrage ST' 501